Une des premières tâches que vous suggérez, qui va être très payante, c'est le service des courriels. Vous allez vous inscrire sur CyberInf. Gratuitement, en étant informé, vous travaillerez pour l'agenda du Québec, pour les chefs, pour les VNCL, pour les associations, les commerces et puis les secrétaires publicistes. Si vous êtes à l'aise, si vous voulez donner des formations, quand vous allez donner une formation au secrétaire publiciste, ça va vous donner 1000$ par formation, par équipe de secrétaires publicistes que vous allez former. 80-90% du travail que les secrétaires publicistes, c'est avec le service CyberImpact. Ils vont servir des activités qu'il y a sur l'agenda du Québec, mais ils vont travailler avec CyberImpact. Vous allez avoir, vous inscrire sur CyberImpact, vous allez en avoir peut-être pour une journée ou deux ou trois, ce dont votre habilité sur l'ordinateur. Fait que, mettons, ça va à peine de prendre une couple de jours pour vous former. Dans la page 206, j'ai mis tous les liens que vous pouvez, tous les courriels, les 4-5 courriels que vous allez recevoir, vous pouvez les redemander si des fois vous les avez supprimés. Parce que je les ai programmés pour qu'ils soient capables de les redemander. Parce qu'il y a des courriels par le service automatisé qu'on peut envoyer une seule fois. Ceux-là, je les ai mis plusieurs fois. Le service des secrétaires publicistes va envoyer des invitations rédigées en deux lignes comme seulement. À gauche, il y a la photo du collaborateur. Et l'autre bord, c'est le lien pour ouvrir l'activité qu'il va avoir sur le site. Fait que j'ai fait un modèle d'invitation. C'est pas vous qui allez faire ces modèles-là, c'est les adjoints qui vont faire les choses, mais en réalité, vous allez, une fois que vous allez maîtriser le cyberimpact, vous allez donner ces informations-là au secrétaire publiciste ou à ses adjoints quand ils vont le rejoindre. Ça se peut que vous donnez l'information juste à un secrétaire publiciste, puis elle informera ses adjoints.